Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, merci de nous suivre ce soir pour l'interview avec Jean-Marie Muller. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Marina, je suis de bonne humeur aujourd'hui, non mais ces jours je n'arrête pas de faire le pitre, c'est un peu comme ça, c'est le début de l'année, ça commence bien. Mais c'est très bien parce que nous allons justement parler de multiples sujets, notamment un qui nous tient à cœur ce soir et que tu veux bien partager avec nous, c'est l'émission de vie dévoilée. Alors Jean-Marie, avant de débuter ce sujet, je souhaiterais que les spectateurs te connaissent un peu mieux, tu es enseignant spirituel, tu es médium, chaman guérisseur, osant librement remettre certains principes des courants de pensée actuelle et passée, tu es reconnu pour un accomplissement thérapeutique déception et ce soir justement, tu en as ton appui pour approcher justement le sujet de ces missions de vie dévoilées. Alors juste une chose, je ne suis pas reconnu pour mon accomplissement mais pour mon accompagnement thérapeutique. L'accomplissement, ça je laisserai juge les gens, sinon ils vont dire ce pauvre Jean-Marie décidément, il en loupe. Donc c'est l'accompagnement thérapeutique, oui parce que je suis un thérapeute qui justement fait un travail extrêmement précis sur les gens et très très concret. Donc effectivement, il y a aussi beaucoup beaucoup de personnes qui viennent pour ça, pour vraiment se faire travailler et je crois qu'entre Gwental et Joanne, on est connu pour ça. Voilà, les gens viennent vraiment parce qu'ils veulent être travaillé. Exactement, vous êtes en œuvre des stages dans, on va dire, le dépouillement des parfums qui en ressortent neuf. Dépouillement, je n'ai pas le mot. Non parce que, non mais c'est bien ça dans l'occasion, parce qu'il y a pas mal de mode en ce moment et je trouvais qu'il y a des choses, quand on parlait dépouiller, donc on se dit, ah oui, tu vois, la personnalité, c'est quelque chose de laid, cet amas, l'ego, les émotions. Donc j'ai plutôt l'impression que tout d'un coup on est comme dans la haine, le déni de nous-mêmes. Au lieu de se dire, tout ça c'est moi qui crée, c'est moi quand même. Même si je suis une âme en même temps qui vit dans, comment dire, dans les sphères spirituelles ou dans les dimensions supérieures, je suis aussi cet être ici sur terre qui est venu explorer la vie et là-dedans font partie mes côtés matures, mes pensées encore toxiques, mes côtés qui sont encore déséquilibrés, comme les émotions que j'arrive pas à gérer, comme mes facettes matures. Donc dans ce sens-là, pourquoi vouloir se dépouiller ? C'est comme si j'étais un super parent, je me dis, bon, un enfant il souffre, je vais aller le chercher, même s'il me crie dessus. Du coup, je suis moins dans ce côté où il faut, et comme pratiquement coupé, je voyais, il y a toutes sortes de courants, c'est contre la personnalité, l'autre c'est vraiment les besoins, ça nous fait souffrir. Après, le fait d'oser dire juste je, ah bon Dieu, c'est presque une atteinte à notre divinité, je trouve pas du tout parce que, il faut quand même voir, nous sommes tous ça à la fois, il n'y a rien à rejeter. On est juste là pour transformer, travailler des choses, donc justement, on va parler d'une mission, de vie, mais d'une manière très, aussi très innovante, disons, voire beaucoup plus riche que ce qu'on a l'impression des fois de dire, qui est très militaire, plutôt que d'aller vers quelque chose qui est simplement riche et extraordinaire. A la fois de complexité, mais ce n'est pas grave parce qu'à l'intérieur de nous, on a la capacité tout à fait d'aller dans cette complexité. Une fois qu'on a la conscience qui vient, c'est simple, ça reste quand même très simple. Alors, nous avons de nombreux spectateurs qui nous suivent ce soir, notamment Lydie, Jérémy, Dory, Roro, bon je ne connais pas trop le nom de famille, c'est un pseudo, et Jérémy me dit, en effet, il a vécu vos stages, c'est comme ça qu'il en est ressorti aujourd'hui, Shaman, et il dit que c'est bousculant de vivre ces expériences humaines. Mais c'est normal parce que si on prend, avec un peu de logique, d'accord, en sachant qu'on a chacun un égo puissant qui est là 24 heures sur 24, dès qu'on va travailler sur nous vraiment, l'émotion elle monte, c'est bousculant parce que la blessure est là, l'égo se défend, donc forcément, dans un véritable travail en profondeur, ça va nous bousculer. D'ailleurs, même le côté, parce que souvent on a tendance, bien sûr, à dire voilà, il faut aller au cœur de nous-mêmes voir nos blessures, mais également dans les côtés où on est sublime, merveilleux, là aussi, ça nous fait un tas d'émotions à l'idée d'être un soleil, à l'idée d'être puissant, à l'idée d'être un magicien, un maître, tout ce qu'on veut puisque nous sommes tout. Donc du coup, les deux posent problème. C'est aussi un travail ensemble simplement de pouvoir être, d'oser être et rayonner. On en parle, mais on a double langage. À l'intérieur de nous, comme en société, vous êtes des dieux, on dit ça dans de nombreux livres, mais il suffit qu'on dise qu'on veut être chaman, magicien, que déjà on est prétentieux, donc il faudrait savoir. C'est ce genre de langage où je vois l'égo intervient souvent, et je dirais particulièrement dans les pays francophones, la France, au centre. C'est incroyable cette peur d'oser être vraiment grand. C'est réservé à une élite de gens là-haut. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élites, comme les intellectuels de France, les stages de France, il y a ça. Et en dessous, il y a toute une populace, c'est-à-dire nous, qui doit être tout le temps modeste. Et on voit ça même dans le développement personnel. Au lieu de, plutôt de stimuler les gens à oser être, on joue les faux modestes, on se plie presque en disant non, non, je ne suis rien du tout. Et en somme, ça nous fait souffrir, ça nous décentre. Voilà. Clairement, ça nous fait souffrir. Et en plus, on vient méchant avec les autres parce qu'on veut aussi, en somme, les, comment dire, les rabaisser. Donc, c'est un cercle, Fernand. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand même. Mais c'est toujours riche de savoir vos multiples façons dont vous oeuvrez ensemble, que ce soit Christian Talscheller, Joan Razanamahai, Gwen Clapp et toi-même, Jean-Marie Muller, vous, justement, vous aidez les gens à sortir de leur état émotionnel ou de leur état de vie. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a été coupé. Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on est, on a voulu faire beaucoup de choses aussi à quatre parce qu'on a tous nos trésors à apporter. C'est en plus aussi pour les gens qui viennent. Donc, c'est vraiment des formations très, très intenses. Et on est heureux de pouvoir transmettre, de donner aux gens autant d'outils et chacun avec ses couleurs, justement, et de montrer aux gens que c'est aussi beau de pouvoir faire ensemble, pas juste vite, 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 une fois, une demi-heure et puis dire voilà, c'est bon. Non, ça fait des années maintenant et on sait travailler mutuellement. On se travaille. On rit la plupart du temps, on rit beaucoup, 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 beaucoup. Mais quand on travaille, on travaille vraiment. Et je trouvais que c'était la richesse parce que chacun d'entre nous a reçu des autres, des trésors pour sa propre guérison. Donc, forcément, quand on enseigne à nous quatre, ça se sent aussi et ça donne aussi l'espoir aux gens de pouvoir faire ensemble parce qu'on aboutir. Le chemin spirituel, enfin, l'éveil, si on peut appeler ça comme ça, oui, c'est quand même un éveil à quelque part des parties de l'intérieur de nous où on a envie de se déployer. Ça passe aussi avec faire avec l'autre. Les deux sont vrais. D'accord ? On ne peut pas être seulement dans une caverne en train de méditer et dire voilà, j'ai tout compris. Parce que là, on n'est pas dans le vif du sujet. D'accord ? Comme un sage disait, c'est dans le désert qu'on voit vraiment le sage. Ben oui, c'est que tout d'un coup, on est dans une situation difficile. Comment on réagit ? Moi, je dirais, pour être plus moderne, c'est à 11 heures du matin, je ne sais pas, dans un supermarché, le samedi matin qu'on va voir où on en est. Si on arrive à gérer, là, c'est clair. Si on pète les plans, est-ce qu'on est triste ? Est-ce qu'on arrive va être joyeux, détaché ? C'est là qu'on voit vraiment où on en est. Donc, il faut se mettre en situation. Il faut oser se frotter au monde et aux situations. Ce parcours, justement, professionnel, avant cela, comment tu as fait pour en arriver là et tant d'années, aller à droite, à gauche, on va dire, te déplacer pour un travail dans le développement personnel. Avant cela, tu avais des informations de ce multivers que tu fréquentes dans ton quotidien ? Je dirais que depuis mon enfance, j'ai quand même assez de souvenirs avec le contact avec l'autre monde. Et très petit, déjà, c'est resté très longtemps, même à l'école. Mon intérêt était plus sur l'autre monde, à l'idée de voir les orats, d'être en contact, même les extraterrestres. C'était mon truc principal, d'accord ? Donc, j'étais un peu, on va dire, un extraterrestre à l'école. Mais non plus parce qu'il y a, je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Mais à l'époque, c'était un peu mon monde quand j'arrivais à la maison aussi. Donc, je savais assez tôt, en somme, que je serais, voilà, ce serait un chemin de vie principal. J'étais devant mon miroir, j'enseignais. Les 6-7 ans, je disais des choses au miroir, je parlais comme si j'étais un orateur. Donc, c'est comme à quelque part, je voyais que je me préparais déjà à quelque chose. Je ne savais pas trop quoi. Mais je voyais me faire des... On aurait dit le serment sur la montagne. Et j'ai un souvenir à l'école enfantile. Des fois, je me mettais sur le talus. Et puis, je racontais des choses à mes petits camarades. Donc, déjà, il y avait quelque chose de vouloir enseigner qui était très, très fort et d'ailleurs un peu déstabilisant. Parce que c'est vrai que je me souviens d'avoir fait un exposé. C'était en troisième année primaire. Donc, on n'est toujours quand même pas très âgé. Je sais plus, 8 ans, 9 ans, peut-être 10 maximum. Mais j'ai fait un exposé sur les races d'extraterrestres. Alors, les autres faisaient sur les champignons, le foie de balle. Et puis, moi, j'arrive avec ça. Et je me souviens toujours, tout le monde me regardait avec des grands yeux et me disait, mon Dieu, ce type, il est malade. Et j'avais dessiné au tableau avec des couleurs, la craie. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui était fortement ancré en moi. Et c'est vrai que si je vois mon père, il lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur la spiritualité, mais aussi l'Obsang Rampa et Carcaise. Et j'ai tout lu. Donc, c'était après les bandes dessinées Pézi. C'était ça. Mais ça, c'est un moment. Après, je suis rentré aussi dans la vie traditionnelle, avec un job traditionnel, mais toujours très, très mal dans ma peau, en somme. Tout ce que je faisais ne me convenait pas. J'étais vraiment mal, mal, mal. Et c'est vrai que très tôt, j'ai commencé à faire des choses dans le développement personnel, des initiations bouddhistes, reiki. Vraiment, j'ai écumé tout ce que je pouvais faire très jeune. Mais, à un moment donné, vers 26 ans, je me suis dit, non de bleu, mais ta vie ne change pas. C'est de pire en pire. Il faut vraiment… Je disais, il doit y avoir quelque chose en dessous de ça que je perçois. Et là, pas. Et arrivé, Joanne, dalle. Et voilà. C'était ta guide. Je ne me suis pas encore tout de suite mis à l'enseignement, parce que c'est là que je voyais. L'intérêt, justement, de ce qu'on m'a parlé ce soir, aussi des facettes, c'est qu'une facette, vraiment, était en rébellion totale contre ma mission de vie, de m'assumer, de… Vraiment, je sentais… Donc, j'ai résisté, résisté pendant des années. Et puis, bien sûr, ça crée quand même un mal-être de refuser la vie, en somme, à quelque part. Donc, du coup, voilà. Donc, je m'y suis mis un peu tard. Et très rapidement… Alors, j'ai passé des années. On a même vécu ensemble, avec Tal et Joanne, il y a 4-5 personnes, un peu toute la France, qui étaient venues tester l'enseignement des STPA et tout. On était des précurseurs. Et pendant des années, on était là. On avait… Le côté génial, c'est de pouvoir travailler tous les jours avec les éléments de la vie. Pas partir tout le temps. Alors, même si on faisait des choses, du channeling, on explorait des rituels, mais l'essentiel de la vie était de devenir conscient de nos actes, de ce qu'on faisait. Et là, ça a été vraiment comme une école unique, parce qu'à ce niveau-là, c'était vraiment extraordinaire comment on travaillait. Du coup, j'ai pu voir que vraiment, j'étais de la même famille, parce que je voyais, je ressentais les mêmes choses. Et j'ai toujours dit, à un moment donné, j'ai dit, on ne s'en sortira pas sans travailler ces parties-là qui sont à la source de tout, et à la source de toutes les missions et de tous les contrats. Et maintenant, on est prêt, l'humanité devient ainsi mature pour pouvoir aller là-dedans, mais ce qui est loin d'être évident, parce qu'on va loin à l'intérieur et d'imaginer des fois ce qu'on fait avec nos facettes malades, comme on peut écraser, prendre le pouvoir, être dans la jalousie, œuvrer, on croit être fraternel, et puis c'est l'inverse, on pense qu'à soi. Et d'abord, dans la vie, on va prendre conscience de ça, d'abord. Et là, les gens, ils disent, oui, oui, mais c'est bon, moi, je suis déjà… J'ai dit, non, mais ce n'est pas parce que tu es dans le développement personnel que tu as décidé aujourd'hui que tu n'étais plus comme ça, que c'est comme ça. Non, d'abord, tu devras descendre, tu devras voir comment tu fais avec tes amis, comment tu fais avec ta femme, comment tu fais avec ta famille, tes parents. On voit qu'on manipule, qu'on achète les gens. L'autre jour, j'ai pris une prise de conscience, ça m'a fait mal, parce que j'étais certain quand même que c'était pas mal. Et puis, je me disais, tiens, ça ne sent pas bon, parce que tout d'un coup, vers la fin, je vois toujours vers la fin, quand la guérison approche, on est encore pire qu'avant. Tu vois, tout d'un coup, c'est comme dans l'alcool. C'est que juste avant qu'on arrête, on descend plus bas pour vraiment voir très clairement qu'est-ce qui est à l'origine. Donc, il y a un élément dans ma vie où je voyais que voilà comment parfois avec de la générosité, tu peux quand même mettre beaucoup de force dans acheter les gens, aller ficeler, tu vois, et à faire qu'ils ne sont pas libres. Et je trouvais ça terrible, quoi. Donc, ça m'a fait mal au cœur de… Mais c'est comme ça. On découvre, on a mal au cœur. Maintenant, je vais veiller chaque fois que je fais, c'est de… Pas de ne pas être généreux. D'accord ? D'être généreux avec une juste mesure. Là, c'était tout d'un coup trop excessif. Donc, je voyais l'énergie. Donc, au départ, on croit souvent que c'est beau. Et puis, on finit par voir que c'est même très laid. Et ça, c'est vraiment oser aller dans les profondeurs. Et on a peur de faire ça parce que les gens m'ont dit « Ah oui, c'est bien, tu as bossé ça. » Non, non, je bosse toujours depuis trois ans, quatre ans maintenant là-dessus, chaque jour. Parce que je sais qu'il faut s'accompagner soi-même. Le temps de changer est long. Même, par exemple, tu vois, j'étais en train de regarder pour vraiment… Je bosse beaucoup pour vraiment sortir des côtés compétitifs. Mais parfois, on ne peut pas tout faire d'un seul jet. D'accord ? Donc, on va y aller à l'étape. On doit vérifier. Et parfois, même avec l'ego, on se dit « Ok, il me faut un petit truc, mais qui ne va faire de mal à personne, mais qui sera une compétition. » Et j'ai fait quelque chose. Bon, je ne dirai pas exactement tout parce que c'est très personnel. En général, je dis tout, mais voilà. C'était juste pour dire, au moment où j'ai fait ça, je savais que j'étais seul avec moi-même. Et qu'en conscient, je me suis dit « Il faut donner un petit os à ranger à mon égo. » C'est comme une drogue. D'accord ? On ne peut pas passer du tout à rire. Et quand je l'ai fait, j'ai fait comme ça, je voyais là. C'est comme une drogue. J'avais eu quand même mon petit sucre. Et puis, c'est bon. Ça veut dire, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, je peux lâcher le côté blessé, immature qui est en compétition. Et je trouvais ça extraordinaire parce que c'est là qu'on voit, tout est possible avec la conscience. Même d'avoir ses limites en disant « Ok, je peux aller jusque-là, mais là, il faut que je me donne quelque chose pour aller plus loin, pas c'est trop. » C'est un peu comme si tu fais un jeu et tu te s'en préparais. Tu vois, ce n'est pas aimant avec toi. Tu dois être doux, y compris avec des choses qui te semblent si laides et insupportables, mais tu dis comme ça « Ok, humainement, ce n'est pas possible. » Donc, vas-y, fais le jour après jour. Fais du mieux que tu peux. Ne te culpabilise surtout pas parce que ça, c'est encore pire. Oui, tu vas te freiner. Oui, en somme, c'est apprendre à s'aimer. Mais c'est bien, tu as fait comme ça jusqu'à maintenant parce que tu ne pouvais pas faire autrement, parce que tu as toujours senti que tu n'avais pas de valeur, parce que tu ne t'aimes pas. D'accord ? Donc, du coup, au lieu de mettre la culpabilité que l'égo aime bien mettre, on met autre chose. Mais on va parler quand même des contrats et des missions de vie. Mais bien sûr, Jean-Marie. Et figure-toi que nous avons des spectateurs qui nous suivent nombreux. Valérie qui nous rejoint et Dorine qui met. « Il y a toujours du travail, c'est infini. Quand on croit avoir réglé quelque chose, cela ressort à un moment donné. Et là, on est encore. » Et oui, encore, disent les guides. Oui, mais c'est normal. Pour enlever le mot « même un jour travail » en appelant ça « vivre en conscience ». On est là pour ça. On est là, justement. Ben voilà, parmi des contrats, des missions qu'on a, il y a des missions, on va dire, collectives qu'on a tous. Pacifier l'ego, chaque être qui vient sur Terre a cette mission de le pacifier. C'est de peu à peu qu'il prenne moins de place, qu'il a moins d'emprise sur nous pour que, justement, on puisse se déployer et vivre tous les aspects de notre être. Donc ça, c'est une mission, on ne peut pas y échapper, d'accord ? Eh bien, c'est le genre de... Moi, je veux dire, c'est un contrat même qu'on fait. On est dans le monde spirituel avec notre âme, on décide d'un commun accord avec tout l'univers qu'on va s'incarner. C'est un immense... C'est à la fois un contrat qu'on fait avec l'univers et c'est une mission qui démarre. D'accord ? On peut le voir de différentes manières parce qu'il y a beaucoup de missions. Comme, par exemple, sur Terre, on a une mission collective. Comme on a un corps physique, on est venu apprendre à gérer d'une manière de plus en plus heureuse, joyeuse et en santé, notre corps physique. Ça, on ne peut pas y échapper. On a tous un corps aussi sur Terre. Enfin, jusqu'à dernière nouvelle. Après, il y a d'autres dimensions très proches de la nôtre où ils n'ont pas besoin de corps physique. Mais on va déjà parler de nous, c'est déjà pas mal. Après, on a une autre chose, c'est qu'on a... Comme on est dans un monde de la matière, donc l'émotion, le corps émotionnel, ça va être un grand challenge. Mais comme on voit, sur toute la planète, il y a ça à savoir gérer. Il y a apprendre à les identifier, à ressentir à l'intérieur de nous. Alors maintenant, selon les pays, on a toutes missions. D'accord ? On peut dire qu'il y a aussi des missions régionales, familiales. Dans une famille, on peut avoir la mission, toute la famille, de nouveau honorer l'énergie féminine. Parce que depuis des générations, il y a eu des machos partout. Donc, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir, de nouveau, honorer l'énergie féminine, par exemple. Et ça, c'est une mission, on va dire, collective, mais au sein de la famille. D'accord ? Et après, on a ce qu'on appelle les missions de vie. D'accord ? Ça, ben voilà, je suis un enseignant, je suis un chaman, un médium, un thérapeute. Ça, c'est une mission de vie. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que les autres peuvent être oubliés parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont dans leur mission de vie. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont malheureux et ils tombent malades ? Ça veut dire qu'il y a autre chose. D'accord ? C'est peut-être un problème aussi de gestion des corps. C'est peut-être des gens qui sont dans leur mission de vie, mais qui détruisent leur corps jour après jour et qui gardent leurs émotions à l'intérieur. Donc, ça montre qu'il y a des missions et des contrats très… Tu vois, ça va dans tous les sens. Après, on voit encore, puisque les gens qui nous connaissent, souvent, on parle de sous-personnalité, de SPPA, sous-personnalité psychoactive, facettes, côtés, aspects. D'accord ? Tout ça, c'est pour montrer que nous sommes composés de ces facettes. Donc, elles-mêmes, elles ont chacune des missions. Alors, certaines sont plus de base. On va apprendre, on va dire que… Ah, il y a une bonne… On va dire une bonne vingtaine. Vraiment, si on est déjà bien dans ça, vous serez déjà au top. D'accord ? Ce sera vraiment une vie merveilleuse. Mais c'est important parce que chacune de ces parties-là a des missions. Et on ne peut pas mettre le mot mission sans contrat. D'accord ? Si je suis en couple, d'accord ? Imagine qu'on est ensemble en couple, on a beaucoup de contrats. D'accord ? Avec ces parties-là de nous. C'est que tu sais que moi, je dois travailler tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Par exemple, je dois travailler mes aspects de mon enfant avec sa mère, en même temps du père avec ses enfants. Tout ça, ce sont des contrats mais aussi des missions. Chacune de ces parties-là a une mission bien précise sur terre. Alors là, on sort aussi de cette idée que finalement, il n'y a aucun but dans la création juste à être. Ce qui n'est pas vrai puisque juste être, c'est déjà un but. D'accord ? Donc, en tant que créateur, on va forcément vouloir, c'est un peu comme un jardinier qui met une graine, eh bien, on est là, on la plante, on la soigne, on observe, c'est normal. Donc, dans notre création, c'est comme un grand jeu dans un immense hologramme extrêmement sophistiqué. Ça nous intéresse de voir comment on peut se déployer, comment on peut expérimenter le monde de la matière. et pour ça, c'est indissociable d'imaginer que chacune de ces parties aura une mission et on a besoin donc d'être conscient de voir qu'est-ce que c'est. Alors, on peut dire, à la base, il y a toujours un contrat. J'ai un contrat avec toi dans une partie qui peut faire que la mission commence, mais l'inverse est vrai aussi. Je peux être au clair avec ma mission et au fur et à mesure faire des contrats. Tout est une question de mission et de contrat. Et même dans les autres sphères, beaucoup, contrairement à ce qu'on croit en tant que créateur, on fait des contrats. Les contrats, comme en société avec la signature au bout, d'accord ? C'est quelque chose de beaucoup plus profond en disant, ok, je joue avec toi. D'accord ? Je vais jouer avec toi à explorer la vie dans telle et telle facette. Ok. Ouf, je n'y arrive pas bien. Je suis comme ça. Et au fur et à mesure, on se réajuste, on apprend à nous connaître, tu vois, et on apprend à voir. Donc, c'est très beau, je dirais, l'histoire de mission. Mais effectivement, il y a une clé à ça, c'est qu'on a quand même besoin de voir, d'abord, de savoir qui nous sommes un peu mieux que simplement nous sommes une âme et une lumière. Oui. On a besoin d'avoir un peu plus de détails, c'est-à-dire de savoir comment on est constitué, d'accord ? Vraiment, avec les corps, les facettes. mais on a aussi besoin d'être conscient pour ça. Je ne peux qu'aller vraiment dans mes missions en connaissant toutes ces parties-là de moi, mes corps, où j'en suis, mes facettes, comme mes missions de vie aussi. Si on ne sait rien de tout ça, qu'on n'a même pas conscience, qu'on ne voit pas, ça va être très difficile d'aller dans nos contrats et dans mes missions. Et c'est la plupart des gens, on ne sera pas conscient. Moi, je vois, même à l'heure actuelle, franchement, on est encore des enfants. Des fois, les gens parlent déjà de grands changements comme si on était tous presque réalisés. On est au tout début d'un éveil, mais on est encore des enfants et plutôt des enfants très rebelles, belliques, vindicatifs que des enfants joueurs, d'accord ? Encore, je dirais, au stade, l'enfant qui fait plutôt, pour être un peu expressif, on fait un peu caca dans tous les coins. On est encore des enfants vraiment très aboutis. Donc, dans ça, il y a du boulot. Donc, c'est la seule fois où je dirais, c'est bien quand même de redescendre un peu sur terre parce que pour être conscient, il faut oser se regarder vraiment, d'accord ? À l'intérieur. Et pour voir ces parties-là de nous, ce n'est pas toujours facile. Donc, du coup, c'est un très long voyage pour aller vraiment dans ce qu'on appelle les missions de vie, de voir que chacune est partie. Tu vois, si je prends le chaman, c'est une facette de nous et qu'on le veuille ou non. Alors, bien sûr, tout le monde n'ira pas forcément enseigner, donner les enseignements de chaman, mais ce qu'on peut dire, c'est que chacun, la plus ou moins déjà, l'utilise, d'accord ? Ses capacités de guérisseur, de pouvoir, on va dire, pratiquement matérialiser les énergies spirituelles sur terre, c'est très important. Donc, même une mère de famille peut utiliser ça très souvent. Donc, cette mission du chaman, c'est de pouvoir oser être dans son énergie, se déployer sans avoir peur peut-être du jugement des autres, d'oser montrer quel chaman il est, d'oser ses spécificités, d'oser se mettre en avant, bref, il aura une mission, d'accord ? Mais là, je le dis un peu grossièrement, mais dans le livre là de Joanne, les missions qui donnent un sens à sa vie et à notre terre, je vous le montre peut-être plus, j'avais pris, parce que c'est vraiment pour moi, un très très bel ouvrage de référence, ça s'appelle les missions qui donnent un sens à notre vie sur terre. Vous verrez, c'est détaillé, mais vraiment comme personne, je n'ai jamais vu quelque chose pareil, tout y est, donc chaque mission précisément de chaque facette, en incluant bien sûr, là-dedans, les missions de vie, puisque dans mes missions de vie, c'est quand même une facette de moi, enseignant, chaman, médian, thérapeute, donc on revient quand même aux facettes, donc sans avoir conscience des facettes, on ne verra pas, sans compter tout le reste. Après, il y a des choses plus collectives, on peut voir des missions, la France par exemple, d'accord ? C'est un pays avec des caractéristiques spécifiques que nous avons choisis. Quand je me suis incarné, je me suis dit, ok, il faut que j'aille dans ce pays-là parce que j'y ai travaillé telle et telle chose. Je vais parler cette langue, même la langue, tout est absolument minutieusement choisi, on pourrait même plus dire créer, d'accord ? Je te crée, tu me crées, on crée tout ce qui est là, constamment, à chaque instant, pour justement explorer la vie. Tout ça n'est qu'un support de travail, tout, tout, les relations, les événements, les montagnes, devient un support de vie et d'expérience, tout. Donc, tout ça, au niveau, on va dire, quand je suis dans les dimensions supérieures, mon spirituel, mon âme reste là, d'accord ? Elle ne vient pas sur Terre. Elle va utiliser un ambassadeur qu'on appelle la conscience divine, d'accord ? Je vais comme me projeter grâce à la conscience divine dans cette hologramme avec une personnalité et des extensions qu'on appelle sous-personnalité et en même temps, avec beaucoup de corps, en réalité, on parle de médecine des corps mais je pense que les trois premiers, physiques, émotionnels et mentaux, suffisent. On peut mettre éthériques mais éthériques, on ne va pas le travailler de cette manière-là et les autres ensemble, eux aussi, comme l'âme, restent dans les mondes spirituels. mais ce n'est pas loin parce que les gens disent oui, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'on voit une distance ? Non. C'est qu'on va dire qu'il y a des corps sur Terre, moi j'appellerais les corps altérables, physiques, émotionnels et comment dire, mentaux. Mentaux. C'est tout ce qu'on va travailler donc il peut y avoir du négatif dans ces corps. À partir de tous les autres et il y en a beaucoup, beaucoup plus même qu'on le croit, quoi qu'il arrive, je disais aux gens mais ça a choqué, j'ai dit même si vous étiez dans une vie où vous coupez la tête aux gens, que vous êtes un despote, ces corps-là comme l'âme ne peuvent être affectés nullement. D'accord ? Donc, il n'y a pas parce que vous avez été méchant ici sur Terre tout d'un coup, allez, mauvais point sur ton corps astral ou l'âme, d'accord ? Ça c'est juste pour les corps en bas parce qu'en somme c'est ceux-là qu'on est surtout venus travailler ici sur Terre et ça se voit puisqu'on parle d'émotion, on parle bien du mental, on parle bien du corps physique donc c'est ça. Donc ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que tout le reste c'est du top. Quand les gens me disent des fois ouais mais tu vois on va être dans la cinquième dimension, j'ai dit mais tu y es déjà, tu l'as pas toujours été. parce que ça fait partie de notre corps en fait, on se déplace avec. Voilà, mais ça ne pose pas un problème à ça puisqu'on y est tout le temps, d'accord ? Le problème c'est plutôt ici sur Terre dans les trois premières dimensions, quatre, d'accord ? Avec nos facettes, avec nos corps qu'on est venus apprendre à gérer, c'est ça le challenge sur Terre et c'est ça notre grande mission à tous, d'accord ? Donc du coup, comme ça on revient aux choses très concrètes même que j'aime bien faire des voyages très 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 loin mais c'est juste des voyages après quand on va tellement loin dans les dimensions, c'est des choses si vastes que des fois on devient presque fou tellement c'est incompréhensible, d'accord ? Donc ça c'est plus voyager, aller vers, ces dimensions de vous-même et des univers mais quand il s'agit de sur Terre, c'est bel et bien ces parties-là on a besoin pour vivre avec les gens qu'on aime autour de nous sur Terre, de connaître chaque contrainte. Qu'est-ce que, en somme, je vois le matin quand je me lève, je vais vers quelqu'un et je dis mais quel est ton but de l'avoir ? Quelle facette de toi un contrat avec elle ? Quelle mission se donne ? Et bien à ce moment-là, c'est pas théorique, c'est pratique. Ah, je vois par exemple, elle a besoin d'un ami, ok ? Ça c'est clair. Mais je vois aussi que cet ami-là, souvent, c'est comme si j'étais un peu son père qu'elle a parlé, qu'il sait donner des compliments, qu'il sait la féliciter. Donc, ça veut dire que je sais me positionner. Ma mission, c'est d'être un bon papa, le meilleur papa possible avec cette petite fille. Après, il peut y avoir autre chose. Tout d'un coup, je dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe au niveau des amants. Tiens, est-ce qu'une histoire pourrait commencer ? Tout ça, ce sont des contrats. Alors, il y a des contrats très positifs, d'autres sont un peu plus rugueurs. Où je me dis, tiens, peut-être que je vais t'utiliser d'abord pour faire ramonter le côté violent que j'ai en moi. ce n'est pas très agréable. Donc, tu vas avoir des comportements peut-être qui vont rappeler quelqu'un, mon père, ma mère, et tout ça. Donc, grâce à toi, je vais pouvoir voir que, en somme, je ne suis pas si pacifique que j'ai un côté de moi qui est violent, mais un côté, d'accord ? Mais que j'ai besoin vraiment d'apprendre à appréhender, à soigner peu à peu. Et donc, grâce à ce contrat qu'on a, d'accord, des facettes en mission pourront aller au bout de cette mission. Moi, je mets toujours ensemble le contrat et mission, pour moi, c'est très, très proche parce que l'un amène à l'autre, d'accord ? Si je fais un contrat avec toi, mes facettes pourront peut-être se déployer dans leur mission qu'elles ont initiales, d'accord ? Comme l'inverse. S'ils sont dans mes missions, je vais pouvoir rajouter du nouveau contrat, toujours plus de contrat avec toi. Et du coup, on est dans une vie plus consciente qui fait qu'on commence vraiment à savoir le pourquoi du comment. Parce que souvent, on ne sait pas, j'ai dit, mais on se lève le matin, on ne sait déjà même pas quelle émotion on a, on ne sait pas dans quel état on a, on ne sait pas du tout ce qu'on crée à chaque instant, le pourquoi, le comment des choses. On est là, oui, on croit aux anges, on croit à la lumière, mais finalement, au bout du coup, qu'est-ce qui nous différencie vraiment tant des autres ? Pas grand-chose du tout, je trouve, tu vois. Et en réalité, on devrait justement être très au clair avec ça de plus en plus. Chaque matin, c'est comme une nouvelle vie parce que d'autres personnes prétendent que lorsque nous nous endormons, c'est comme une petite mort et après, chaque matin, on se réveille à une nouvelle vie. Au niveau de l'ego, c'est un peu le jour sans fin, c'est toujours le même jour. Oui. C'est pour ceux qui connaissent encore la journée de la marmotte où ça se répète sans fin. Ça, c'est un peu le nom. Pour l'âme, c'est chaque fois quelque chose de nouveau ou pour, on peut dire, en allant moins loin même. Quand on avait 2-3 ans, c'était chaque fois des nouvelles journées. C'était la même chose. Même si on pouvait jouer dans le même carré de sable, on a cette dimension de faire autre chose, autrement. Les émotions circulent, les pensées circulent, la vie circule. Tant qu'on savait faire, quand même, ce n'est pas compliqué. En somme, ce n'est pas compliqué. C'est juste quand on est adulte, ça fait des millénaires, on est tellement éloigné de nous-mêmes qu'on ne sait même plus. Parce que souvent, dire, oui, j'ai été spontané. Non, non. Tu crois que tu as été spontané, ce n'est pas la même chose. C'est que très souvent, je vois qu'on est en réaction toute la journée. On fait des choses par rapport à des blessures. On croit qu'on est spontané, même quand on a une pensée, on se dit, ah oui, je vais faire ça. Lumière. Mais on ne sait pas qui réellement a donné l'impulsion. je vois, souvent, c'est une impulsion, la plupart du temps, c'est donné par l'égo. Si on arrive à accepter ça, on arrivera à voir, qu'est-ce que l'âme aurait fait ? Et je peux voir, quand je regarde ma vie, que je dis souvent, encore moins, vraiment, c'est clair. J'entends vraiment de mieux en mieux la voix de l'âme et je vois que des fois, mon incapacité à dire plus souvent oui. Oui à la vie. Oui au petit jeu qu'elle me propose, ce n'est pas chaque fois d'aller, tu vois, tout de suite des grandes choses, non, des petites choses qui font que ta vie est ça. Je vois, j'entends, mon égo, la prochaine fois, machin. Mais je me regarde et je me dis, ah, c'est impossible parce qu'après, avoir conscience des choses, après, il faut l'intégrer, il faut faire le changement et ça, certaines choses se font plus vite et toi, tu trouves, ça va, mais non, j'hésite plus, mais non, je dirais qu'au moins, j'apprends à m'aimer avec ses failles parce que ça, ce n'était pas une dame de plus en plus. J'essaie vraiment de dire, écoute, tu es culpabilisé, tu t'es flagellé, ok, c'est bon, maintenant, tu veux faire autrement. Il faut chercher d'autres alternatives et c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai dit, ok, il faut que tu fasses ça vraiment bien, de plus en plus, dire bravo, bravo Jean-Marie, même si j'ai fait une crotte, de dire, écoute, il ferait mieux la prochaine fois parce que je voyais, j'ai tellement de peine à m'aimer, c'est fou. Il y a Corine qui justement relève une question sur les personnalités hommes et femmes, notamment, quelle facette de la personnalité chez un homme l'empêche de regarder une femme lorsqu'il lui parle ? Tu sais, je peux te donner quelques exemples mais moi, je veux au cas par cas. C'est-à-dire, si c'est de toi qu'il s'agit, je vais te donner une réponse. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Oui. S'il s'agit de toi, je dirais qu'en face de toi, tu as un enfant et tu as certainement un côté de mère un peu écrasante et qui fait que ça se passe comme ça. Donc, ce que tu peux faire pour corriger, c'est de veiller à cette partie-là parce que ça montre que toi-même, tu es insécurisé au face à l'homme. donc tu mets sans t'en rendre compte de cette énergie. Mais non, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. D'accord ? On parle bien de facettes, on parle bien d'émissions, de contraintes. Donc, ça ne veut pas dire que moi, si une femme ne regarde pas, c'est la même facette. D'accord ? On ne peut pas faire un amalgame pour tout le monde. D'ailleurs, on va dire que sinon, ça ne doit dire que j'ai mal au nez donc tout le monde a la même maladie au même moment. C'est ça. Non. Mais c'est pour ça que je suis assez méfiant des dictionnaires de toutes sortes qu'on devrait prendre à la fin. Vous dire, ah, c'est l'épaule gauche, donc c'est ton côté masculin ou féminin, ça veut dire ça, 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 et on met tout le monde dans le même panier. Mais au niveau des facettes, à l'intérieur, ce n'est pas du tout ça. C'est que je vois, c'est plutôt des comportements familiaux. Moi, ce sera peut-être l'épaule gauche. Dans une autre famille, ce sera dans le foie. D'accord ? Donc, il faut se méfier, il vaut mieux apprendre à lire. D'accord ? Mais je pense que là, elle peut directement prendre l'info pour elle et puis voilà. Tu ne m'en vaudras pas trop d'avoir été direct, mais autant faire directement le travail et puis ça, ça va bien. Mais c'est très bien même. Alors, nous avons deux couches qui nous suivent et bien d'autres spectateurs. Nous avons Jérôme et Gwen qui font partie des spectateurs. Bonjour, Jérôme, bonjour. Bonjour, je crois que je crois que je crois que je crois et nous avons cette question qui dit laquelle est la plus complexe à capter ? De facettes ? De facettes, oui. Ce n'est pas que là aussi, si je dis, moi je pense qu'elles le sont par rapport à soi-même, d'accord ? Si moi j'ai peur, par exemple, de la violence, donc à capter mes propres facettes qui ont de la violence ou celles des autres, c'est là où j'aurai le plus de peine, d'accord ? Parce que je vais de toute façon être déstabilisé où l'ego va me mettre un brouillard que je ne vois rien ou alors, moi je voyais même, c'est encore plus vicieux que ça, l'ego, ce qu'il met en place, c'est qu'on oublie. Mais à distance, je change même de côté de rue quand quelqu'un émane de la violence, d'accord ? Même si je vois que c'est une maman qui est là, tranquille, parce que mon ego a des radars, il dit aux facettes aussi « Attention, là, il est danger. » Moi, je ne vois rien de ça, je vais simplement, je décide spontanément d'aller à droite et je me dis « Tiens, illumination ! » Mais on n'a pas vu que derrière, c'est l'ego qui a insufflé ça aussi à une facette et qui a dit d'aller à côté. Donc, non seulement on n'est pas spontané, mais on est sous l'emprise d'ego. Mais ça, on oublie. Donc, le but, c'est d'aller voir en arrière. Alors, la plus difficile, ça dépend, tu vois, si c'est nouveau, la tienne, tu vois, voilà, moi je dirais que ce que j'ai pu constater avec le temps dans les stages, il y a vraiment des facettes très très puissantes, difficiles à travailler, c'est la menthe et la menthe. Et certainement, notre maître à l'intérieur, c'est d'être vraiment dans la présence, rayonnante, sans peur. Et pour moi, ça fait partie des facettes très difficiles à travailler, mais le chaman aussi. Je regarde parce que c'est puissant et lumineux, c'est pour ça qu'on aime travailler parce qu'il y a des facettes comme le chaman, il est aidant. Grâce à lui, tout d'un coup, on peut débloquer aussi l'enfant bien, profite de cette occasion et je vois, ça amène le feu. Donc, le feu, la menthe, etc. Mais c'est vrai que j'ai pu constater que dans notre société, parce que c'est pas partout la même chose, mais en tout cas, on va dire ici en France, dans les pays francophones, ce que j'ai pu constater, je le fais, d'ailleurs le travail avec la menthe, je le fais de loin, pas dans tous les stages, mais il y a des stages comme les stages d'été il y a quatre jours. Tout d'un coup, il y a une classe comme ça, c'est chaud. C'est vraiment la personne aux aller au centre du cercle, aux vraiment danser, faire des sons et tout ça et l'énergie. C'est toute la salle qui envahit d'une énergie, d'une puissance et puis après, c'est très jouissif, d'accord ? Donc, il faut assumer dans son corps, dans le son, cette énergie-là. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de couples ont de la peine avec cette facette parce que tout de suite, c'est l'enfant, le parent, l'intérieur, l'angle d'affaires. Il y a un tas de monde qui se précipitent au portillon, sauf, en somme, la facette la plus intéressée. Au début, oui, parce qu'on passe du temps quand même à, comment dire, plus de temps dans la sexualité, mais très rapidement, de plus en plus rapidement, on passe à autre chose. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais la proportion, tout d'un coup, on voit bien que ces parties-là prennent l'espace dans le coude de plus en plus et d'une manière pas saine. L'enfant, elle devient vindicatif, il sabote, il manipule, ce n'est jamais le bon moment. Le parent, il est trop sévère et dur. les enseignants. Moi, je suis un exemple. Je n'avais pas aimé mes compagnes à une époque parce que j'enseignais tout le temps. À 3 heures du matin, voilà, on fait de l'amour, on enseigne. À 6 heures du matin, j'enseigne. Pendant la journée, j'enseigne. Moi, on mange ensemble, j'enseigne. Je suis chiant comme ça. Vraiment. Mais oui, mais tout d'un coup, tu vois, cette facette prend trop de place. Donc, pour la relier quand même, elle n'est plus dans une mission équilibrée, elle n'est plus dans un contrat juste, d'accord ? Parce que mon contrat était d'enseigner 20 minutes. Mais quand je fais 3 heures, ça veut dire que je t'écrase. Je ne te demande pas ton avis, je t'impose. Et d'ailleurs, les parents font ça avec leurs enfants. Ils pensent que être un parent, c'est d'enseigner toute la journée, de montrer comment il faut faire, comment il faut être, bref. Et en réalité, ce n'est pas le contrat. Donc, du coup, on voit bien que tout d'un coup, on dérape. Voilà, le contrat, c'était « Je suis ton parent. » Et tout d'un coup, on se dit « Tiens, moi, je suis frustré en tant qu'enseignant, donc ça sera mon élève. » Donc, les enfants sont pris en otage et on ne se rend pas compte qu'après, ça fait des déséquilibres chroniques de plus en plus grands. Ça devient, on devient inadapté et inadaptable au monde et à la vie. Donc, pour ça… Il y a des décalages, en fait, qui se forment, justement, entre mains. Oui. Et on ne sait pas vraiment où. C'est pour ça, je veux dire, qu'il y a à la fois l'existence vraiment de ces parties-là de nous, on pourrait dire des extensions, nous, ces facettes, qui ont chacune des contrats renouvelés à chaque fois, plus d'émissions, parce qu'au bout, elles veulent aller, elles veulent s'épanouir tous. En somme, on veut s'épanouir, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque partie de nous, en somme, c'est comme des véhicules aussi de notre âme, chacune de ces parties a besoin de s'épanouir. Et pour ça, il faut qu'on aille dans la mission et des contrats, mais en conscience, parce que sinon, sinon, on est comme des gens sourds, en ivresse, avec les yeux fermés, on roule, on ne sait pas où on va et ce qu'on fait. Et on a beau croire aux anges, on a beau avoir lu 500 livres, mais on n'est pas encore dans l'expérience et on a besoin d'aller dans l'expérience, on a besoin d'aller voir. un petit froté d'aller le ressentir au plus profond de toi. Nous avons Gwen qui… Oui, bonjour Gwen ! Que penses-tu des théories spirituelles sur les missions de vie ? Où on n'en aurait qu'une et les familles d'âmes ? Où on en aurait toutes les mêmes missions uniques de vie, s'il te plaît ? Alors, si j'ai bien compris… Alors ? Donc, bon déjà, on ne peut pas avoir plus… Que penses-tu de la théorie ? Pardon. Vas-y, oui, parce qu'il y avait juste un décalage. Je reviens. Oui, que penses-tu des théories spirituelles sur les missions de vie ? Où on n'en aurait qu'une ? D'accord, oui, donc, ben non, ce n'est pas possible. Ben déjà, on est trop, on est trop multiple. Nous-mêmes, on est non seulement multifacettes, multidimensionnelles, mais on rentre en connexion avec chaque être humain et en plus, les plans spirituels. Donc, vraiment, ce serait un univers d'une pauvreté absolue d'avoir qu'une mission. Et surtout, moi, c'est mon opinion là-dessus, de plus en plus, je pense que chaque enseignant, d'accord, si on ne travaille pas sur certains aspects de nous, dans notre enseignement, on va apporter nos blessures aussi. c'est-à-dire que si je n'ai pas conscience, je me dis, tiens, ma vie doit avoir une direction. Les gens qui sont dans une mission, c'est une ligne droite, c'est ça où je me trompe, d'accord ? Donc, il n'y a pas d'alternative, donc c'est un stress. Et ce genre d'image est toujours généré par l'ego. Et je fais partie de ces gens parce qu'à une époque, oui, ma mission de vie, comme, tu vois, un militaire qui se dit, tiens, c'est tout droit, je dois faire ça, quitte à renverser les choses qui sont autour, bref. Mais le problème, c'est que je dis, mais si ce n'est pas ça. Tu vois, je n'aurais même pas pu penser, ah, je suis enseignant, mais je ne peux pas être thérapeute. Et une mission de vie. Donc, cette philosophie-là, pour moi, est née de l'ego, de certains types d'ego qui ont très, très peur à l'idée d'être dans quelque chose de multiple, d'accord ? Si je me dis que j'ai toutes ces missions, comme je viens de dire, ça fait déjà beaucoup, d'accord ? Y compris l'émission de vie. Alors, voilà, c'est juste que je t'avais perdu un peu. Alors, on imagine maintenant que ton âme, tout se refait à chaque instant, d'accord ? Si je n'y arrive pas à une mission de vie, on peut dire tout d'un coup, ok, j'arrive en tant que thérapeute déjà. J'ai fait un bout du médium. On reviendra plus tard à l'enseignant, au conférencier, tu vois. Toujours en mouvement. Et même si, vraiment, j'ai remis en question ça aussi, même si j'y arrive qu'un seul truc un petit peu, ce n'est pas grave parce que l'âme, dans son expérience, c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, on va déjà faire peut-être autre chose. Oléop, tu vas déployer ton artiste, ton amant, ça va te faire tellement de bien dans ta vie que si tu n'y arrives pas vraiment en toute émission ou juste un petit bout, ce n'est pas grave, d'accord ? Et dans cet esprit-là, c'est extrêmement flexible et en mouvement à chaque instant. Il n'y a rien qui est décidé à l'avance. L'image, c'est oui, on est là-haut avant de naître, on fait le programme et on part et c'est fini. Non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est juste qu'au moment où on appelle sa naissance, c'est juste l'âme qui se projette. Mais on est tout le temps en train de créer. Au moment où je te parle, je suis tout le temps en train de créer ma mission de vie et co-créer avec toi que ça se passe. C'est tout le temps en mouvement. Et toutes ces facettes dont on parle, elles sont tout le temps en train de négocier. En somme, c'est gigantesque. Et j'aime cette souplesse parce qu'on va apprendre à s'aimer même si on n'y arrive pas. Tu vois, il y a mon frère qui a dit mais je n'y arrive pas, j'ai l'impression vraiment que c'est aussi ma mission de vie. Et bien peut-être que puisqu'il a peur, puisqu'il a refusé plusieurs fois, c'est aussi apprendre à s'aimer. Je n'y arrive pas encore. Je sais ce que j'ai envie d'aller ou où j'ai envie d'aller mais je n'y arrive pas encore. J'ai trop peur. Et si on arrive à s'aimer comme ça, je pense que malgré tout, on peut toujours avoir une belle vie. Ça dépend toujours comment on regarde les choses et comment on s'aime. Une histoire d'amour en somme, ces histoires de mission au bout du compte. Donc, c'est important. Après, je ne pense pas dans les familles d'âmes. Si on parle si bien, c'est les familles d'âmes. Exactement. J'allais te poser cette question qui venait de Gouane, la théorie spirituelle sur les familles d'âmes qui ont tous les mêmes missions apparemment uniques de vie. Non, non. Non, non. Bien sûr, les familles d'âmes, ils ont des spécificités. Il faut voir un peu qu'est-ce que c'est. Enfin, dans mon image, les familles d'âmes, admettons qu'on est mille âmes, d'accord ? On peut dire que même, ils pourraient venir de supra-âmes, d'accord ? Et de deux supra-âmes arrivent 500 et 500 et ça fait une famille d'âmes. D'accord ? Donc, il faut déjà essayer de voir la nuance. On va avoir des spécificités, d'accord ? Tous, d'accord ? Même si, par exemple, on a choisi quelques-uns d'enseigner, ça ne veut pas dire que tout le monde enseigne. On a le potentiel d'enseigner d'une manière ou d'une autre. On voit bien qu'il y a quelque chose où on se ressemble, notre manière d'aborder la vie, notre manière de voir les choses, de comprendre les choses, mais quand même, il y a aussi des fortes nuances. Il faut dire qu'on n'est pas d'accord avec tout et on peut très bien imaginer qu'une partie de la famille d'âmes enseigne et puis l'autre est plutôt dans la culture, dans tout ce qui est jardinerie, tu vois. Le problème, c'est que, si c'est bien le Gweng, je pense, c'est que, bien sûr, on est une famille d'âmes mais on n'a peut-être pas idée qu'en Afrique, existe une même famille reliée à notre âme qui expérimente en ce moment autre chose parce que, si on prend ça, il ne faut pas oublier que c'est relié à une expérience plus vaste d'une supra-âme après d'une supra-supra-âme. Donc, tout ça va quand même à l'univers. D'accord ? Donc, du coup, oui, moi, je pense que dans la famille d'âmes, elle-même est fragmentée. Il y a les spécialistes des fois de l'enseignement, il y a les spécialistes de l'enseignement mais qui vont faire ça autrement dans un autre domaine. Je pense que les possibilités sont infinies. Ceci dit, il y a des spécificités dans les âmes. Il y a des âmes, des familles d'âmes, c'est des spécialistes de l'enseignement. D'accord ? Ils transmettent sur Terre dans les autres dimensions parce que c'est ça leur qualité. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne transmettent pas, ça ne veut pas dire que les autres n'enseignent pas. D'accord ? Et qu'ils auront cette facette. Simplement, une spécificité que même si je suis en train de... En somme, c'est un peu comme je suis en train d'arranger cette lunette. Un enseignement de sagesse m'arrive. D'accord ? Ça veut dire que même notre modèle de pensée est souvent que tout est enseignement, tout est transmission, etc. dans une famille d'âmes. D'ailleurs, il me semble que c'était Marie-Lise La Bonté qui avait fait un peu... qui avait six ou sept familles d'âmes. Voilà. Après, je pense qu'il y en a plus et puis il faut être là à nos mots très souples parce qu'on a parfois... Il ne faut pas oublier qu'on est sur Terre. D'accord ? Donc, ce qu'on peut voir dans des plans de plus en plus élevés est... plus on va loin, plus à comprendre. La manière d'interpréter va être... Voilà. Alors, l'essentiel, c'est de savoir effectivement qu'il y a des familles d'âmes mais elles sont aussi reliées aux autres familles. Et puis, on va voir que dans ce que j'ai vu ces derniers temps, je suis convaincu vraiment, c'était une image que j'avais d'une cellule. Donc, la famille elle-même est une cellule qui va dans un amas de cellules qui lui-même est reliée à quelque chose de plus basse. Donc, finalement, on va quand même voir qu'on est un, à la fois multiple, mais que la famille d'âmes vient expérimenter pour la source des sources quelque chose de spécifique qu'on a. D'accord ? C'est un peu comme si tu prends une âme autour, il y a cette personnalité, il y a des spécificités. D'accord ? Tu viens avec quelque chose d'unique dans l'univers jusqu'à sur la terre dire tiens, j'ai la grâce divine en moi, j'ai la magie en moi, je suis un spécialiste de l'amour, voilà. Donc, je viens incarner ça au travers de tous ces véhicules et de mes facettes et les familles d'âmes, c'est simplement un rassemblement d'énergie dans ce sens-là, mais quand même, il faut aussi quand même noter les différences. D'accord ? Parce que l'intérêt, moi je ne comprenais pas des fois, je me souviens d'un truc qui m'est arrivé, j'ai dit, mais Jean-Marie me demande qu'est-ce que t'es prétentieux, quel orgueil quand même ! Et j'entends clairement pendant la conférence le guide qui me dit, mais je voyais des êtres assis. J'ai dit, mais les guides spirituels, pourquoi ils viendraient m'écouter ? Ils savent déjà tout ça. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Eh bien, j'ai entendu très clairement qu'ils me disent, mais c'est parce que tu n'as pas compris l'intéressance, ce n'est pas juste la connaissance, mais c'est comment toi tu vas exprimer cette connaissance. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme un feu d'artifice. Jean-Marie, ok, rouge, jaune, waouh ! Donc pour eux, la même chose est quelque chose de totalement différent. Donc je me dis, même dans une famille d'âmes, le fait que Kekoué, Tal, Joanne, ou d'autres en Afrique, enseignent des choses, eh bien c'est un feu d'artifice dans tout l'univers qui est différent. Et c'est ça la richesse. Ce n'est pas juste de savoir les choses, d'avoir la connaissance, la connaissance même profonde, mais la manière unique que toi tu vas être. c'est pour ça que je ne peux pas suivre les courants de pensée qui dénigrent la personnalité en disant c'est nul, c'est qu'ils n'ont pas vu ce que c'est la personnalité puisque c'est une émanation de l'âme et qui est comme un soleil, comme si on regarderait notre soleil en face avec des couleurs multicolores, c'est magnifique. Vraiment, j'en pleure, tellement c'est beau. Donc on ne pourra pas la remier, il ne faut pas confondre avec les facéties de l'égo et la personnalité. Ça n'a rien à voir et ça n'a rien à voir non plus en disant je, je est quelque chose de magnifique. Voilà, qu'on se le dise et qu'on arrête de torturer les gens avec ça. Voilà. Est-ce que ça a répondu à la question de Gwen ? Oui, exactement. D'ailleurs, il te dit un grand merci. Tu es bien mon frère d'âme. Oui, toi aussi. Tu es très bien. Alors, justement, dans ces missions de vie, comme tu as expliqué en début d'émission, chacun est disposé pour certaines missions et plus ou moins avec ses personnalités, il va nourrir tel personnage, tel personnage, mais on ne va pas forcément parce que nous aimons le bien-être et cet art du mieux-vivre, cet art du mieux-vivre, développer ou devenir professionnel du thérapeute. Ça ne peut être que quelque chose qui nous inspire, simplement. Oui, bien sûr, mais si on regarde bien, j'ai dit observer. Moi, j'ai toujours… C'est des observations que j'ai faites. Je voyais ma mère et beaucoup de mères faire des soufflements ou des petites caresses comme ça quand on se fait mal. et c'est un geste vraiment très chamanique. Alors, les gens disent oui, c'est parce que ça fait moins mal. Non, le souffle, c'est de l'énergie. Donc, il apporte de l'énergie sur la cicatrice, ça va aider à mieux s'y crétiser, ça enlève vraiment la douleur, mais pour de vrai, donc en énergie. Donc, il y a des gestes chamaniques qu'on fait naturellement et il y en a bien d'autres où tout d'un coup, on touche quelqu'un sur la tête. Oui. On ne fait pas attention à ces trucs-là où on prend, ou même un enfant quand on le touche comme ça tout d'un coup, mais parce qu'on sait qu'il y a des gestes qui guérissent, qui enveloppent, il y a des gestes magiques, il y a des gestes qui font qu'un chaman guérisseur peut-être sait, mais qu'on a naturellement. Donc, de pouvoir le développer un peu plus et de le rendre comme quelque chose, voilà, je pense que c'est mieux d'apprendre aux enfants ou réapprendre toutes ces notions de base. y compris d'ailleurs à rester ouvert en tant que médium au lieu d'apprendre peut-être les mathématiques déjà à six ans qui ne sont pas vraiment essentielles à la vie. Donc, ces choses-là, à mon avis, elles sont essentielles. C'est secondaire le fait que si tu as choisi ta mission de vie, voilà, j'ai choisi d'enseigner, j'étais content qu'un jour quelqu'un me redise clairement tu es un enseignant, vraiment, vas-y, c'est ta voie. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens qui ne vont pas être en conférence ou animés des groupes n'ont pas cet art-là, mais peut-être qu'ils vont le faire d'une manière plus modérée à quelque part, mais ils ont besoin. C'est comme, je ne vais jamais, je pense, être vraiment un artiste professionnel, vendre une étoile et tout ça, mais par contre, je vois que je peins pas assez, donc je vois que j'ai ce besoin artistique. j'aime la photo, j'aime les tableaux, j'aime l'huile, la sculpture, si je regarde bien, quand j'étais enfant, je suis passé un week-end entier à faire des choses comme ça, donc je faisais une heure de faute-balle à fond, j'adorais ça, mais après, je m'isolais, je faisais de la peinture, de la sculpture. J'étais tout le temps là-dedans et vraiment, comme on pourrait voir un peintre dans son atelier qui disparaît. Donc, où est passé ça ? Ça montre bien que dans ma vie, ça commence à m'appeler. Je dis, je prends pas assez de temps pour ces choses-là parce que ça me manque, d'accord ? Donc, on peut très bien dire je suis dans mes missions de vie de mieux en mieux, mais il ne faut pas oublier le reste parce que sinon, je peux très bien aussi me faire une maladie, un cancer, parce que j'écrase votre facette ou mon amont qui passe un peu à la trappe, au détriment. Donc, tout ça est un savant équilibre et selon les périodes de vie, il y a un peu plus de ça, un peu plus de ça. Après, on revient. D'ailleurs, on voit ça. Des fois, il y a des gens qui tout d'un coup ont beaucoup travaillé, et puis tout d'un coup, ils disent je vais faire six mois, je vais faire de la peinture, de l'écriture, donc ils font toute autre chose et ça régénère parce qu'on a nourri des parties. mais ces parties, c'est pour ça qu'on parle bien de mission aussi, ces parties, on dit mission. Un artiste, il a envie de se déployer, donc s'il ne se déploye pas, il se meurt. Et si tu as suffisamment de partiteurs qui se meurent sous l'influence de l'égo qui dit tu n'as pas besoin de ça, ça ira très bien, eh bien, on en meurt vraiment. On accélère le processus, c'est-à-dire, on va dire, c'est comme si plus de 50% d'énergie va vers le bas, donc vers la mort, qu'à un moment donné, les autres rejoignent et on met le processus de la mort en route, que ce soit par la maladie, un accident, etc. C'est égal comment ? Mais on peut voir comment ça se passe très précisément, quelle partie de nous créait une maladie, ça se voit sur la personne. Vraiment, ces derniers temps, je vois dans les lectures des fois que je fais, c'est trop, ça devient vraiment, on lit la personne de plus en plus précisément et tu peux déjà voir les parties des fois qui commencent déjà à créer des maladies, sa sclérose de corps, tu vois, on voit bien. Si on travaille la partie qui justement crée la maladie déjà maintenant, bien avant, et qu'elle puisse se déployer à nouveau, donc on a bien des chances d'éviter cette maladie 4-5 ans après, donc c'est peut-être pas spectaculaire, mais au moins, on est là. On ne peut pas tout éviter, ça c'est vrai. C'est la mission. Torine te pose une question là-dessus, a-t-on besoin de connaître exactement quelles sont nos missions de vie ? Est-ce que c'est vraiment l'essentiel pour continuer notre chemin de vie ? Ah ben oui, quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, repartons nouveau au départ, on vient ici, on fait des contrats en venant sur Terre déjà dès le départ, d'accord ? Je dis ok, dans cette vie-ci, vraiment, j'aboutisse plus mon enseignant, j'ai déjà été trois fois enseignant, un peu trop despotique, un peu trop rigide, ok, donc cette vie-ci, je vais choisir l'enseignant, ok, j'ai déjà été chaman, tout le temps traditionnel, tout le temps limité, tout le temps, tu vois, il y a quelque chose que je sentais dès le départ, je me suis dit, alors, à l'idée d'apprendre tout par cœur, vraiment, m'embêtait, je me suis dit, mais il doit quand même d'avoir quelque chose de plus simple qui existe, ben oui, le fait d'être relié au guide comme à la source du chamanisme, c'est d'être relié et de laisser faire l'univers à travers nous en disant, je fais confiance, et ben ça, ça fait que tout d'un coup, le chamanisme sauvage m'a parlé, tu vois, il a encore une fois, c'était Johan qui parle de chamanisme sauvage, oui, et ouais, parce qu'avant, je sentais que j'avais une attirance pour le chaman, mais j'étais tout le temps, je voyais les gens, à l'idée de faire 10 ans, apprendre les choses par cœur, le problème, c'est que j'avais des mémoires de mes vies de chaman, il y a des choses dont je me souviens, même avec la voix, dans la gestuelle, j'avais eu des images et j'avais ce goût de encore, voilà, je voulais du nouveau, et du coup, et nul chamanisme sauvage, donc j'ai pu aller plus loin et vraiment découvrir d'autres choses à l'intérieur de moi où je me disais, oui, c'est ça, c'est qu'on va privilégier, non pas qu'on ne peut pas apprendre les choses, d'accord, on est toujours là pour apprendre, mais de mettre la priorité entre la connexion, la faire, c'est ce côté du direct que le savoir, moi je dis toujours, le savoir-être passe avant le savoir-faire, et ça, il faut qu'on remette les choses, parce que sinon, on est dans les répétitions, dans apprendre par cœur, le but, c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas connecté ce matin, ok, je suis en colère, mon enfant en a ras-le-bol, la terre est mauvaise, ok, je travaille cette partie d'une main, d'une manière ou d'une autre, et je me reconnecte, je me reconnecte, et je me dis, ok, là je descends dans mon chaman, et je me connecte, et la surprise, je ne sais pas, je suis dans un groupe de 15, 20, 30 personnes, je ne sais pas sur le moment, ce groupe est différent, je suis différent, donc forcément, il va venir quelque chose des dimensions supérieures, me traverser, et tout d'un coup, je vais faire un rituel spécifique, et là, les gens disent, c'est bizarre ce rituel que tu as fait, c'est justement là, on était triste, tous, aujourd'hui, dans ça, 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 et le miracle se passe, parce que tout d'un coup, on fait des choses, même sans savoir consciemment, mais on voit qu'on a été guidé, mais je ne pourrais pas faire ça, si j'ai tout appris par cœur, j'arrive là, déjà, je ne prends pas en considération des gens qui sont là, je fais mon truc, je n'attends rien, je fais, genre, ouais, super, mais alors, ça veut dire quoi, je ne suis même plus sensible ni à moi, ni aux gens qui sont là, ni aux éléments, ni à mes guides, donc il y a quelque chose qui joue à, voilà, et je pense que ça, c'est un apprentissage dans tous les domaines de la vie, justement, c'est de réapprendre à dire, ok, à la base, il y a quelque chose que même si je ne sais pas, si je ne sais pas tout, je n'ai pas fait d'études, je m'en sors très bien, et je vois, c'est la même chose avec la médiumnité, c'est la difficulté, ce n'est même pas d'être médium, c'est ce qui empêche, tout ce qui empêche cette connexion qu'il faut travailler, parce que naturellement, à notre naissance, on est totalement vert, donc on est en communication avec tous les plus, et c'est ça qui fait, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, mais parce que simplement, l'ego a pris le dessus, nos blessures, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'exercice de médiumnité, bien sûr qu'il faut en faire, mais avec un travail en conscience pour vraiment ouvrir, voilà, comme ça, on sort. Totalement. Tu as répondu à la seconde question partiellement de Dourine, et merci, c'était se laisser guider sans forcément ressentir le besoin de les reconnaître, est-il un manque de conscience ? De reconnaître qui ? Par rapport à ses missions de vie, pardon. Non, mais je pense qu'on ne va pas tous les jours être dessus et regarder tout le temps dans le détail, mais je pense quand même qu'on a besoin, parce que ça permet de préciser quelle facette est-là, d'accord ? Si je veux enseigner devant un public, je pense que j'ai besoin de voir clairement que c'est mon enseignant qui enseigne. Et ce n'est pas si facile, parce que vous verrez que naturellement nos blessures vont parler dans une conférence. Moi, je voyais des gens, bon, ils viennent enseigner la spiritualité, ok, mais ils sont comme ça pendant... Alors, on regarde les gens presque d'une manière suave, vois-tu Jean-Marie, la conscience ? Ben, on va dire, mais il m'enseigne ou il veut sortir avec moi ou je ne sais pas quoi ? Et bien, c'est... Donc, il vaut mieux être au clair et conscient, parce que ça veut dire que j'envoie des énergies dans la salle un peu n'importe comment. Ou alors, si pendant toute la conférence, je viens t'enseigner la stagesse, mais pendant toute la conférence, ouais, vous savez, ça a été tellement difficile, mon enfance, et puis si... Et puis les problèmes... Alors, vous pouvez en parler cinq minutes pour montrer que vous êtes honnête, mais pendant toute la conférence, les gens vont se dire non mais attends, il vient, on est des poubelles pour lui ou quoi ? Vous voyez, c'est ça qui crée des confusions, des conflits avec nous-mêmes. Donc, on a besoin de clarté, c'est-à-dire quand je viens, c'est comme si de mon âme, il y a un rayon qui arrive, il stimule, ok, vas-y en tant qu'enseignant. Et là, vous allez voir l'ego qui va vouloir intervenir, bien sûr, parce qu'il n'est jamais d'accord avec les plans de l'âme. Et deuxièmement, vous aurez des facettes malades qui arrivent, qui pensent que c'est le moment ou pas le moment. Et ça, on a besoin d'être au cœur. Mais ça ne demande pas à réfléchir, ça va venir de plus en plus à vous. On va se corriger aussi, si je vois que on est dans une période célibataire, le but, ce n'est quand même pas d'avoir la langue dehors pendant toute la conférence et de regarder toutes les femmes qui sont là. Il faut quand même, tu vois, il ne faut pas faire des confusions autant. Et ça, on a besoin d'avoir conscience parce que sinon, au niveau des missions, au niveau, et des contrats, ce n'est pas correct. Les gens, ils sont venus pour écouter Jean-Marie, voilà, les missions de vie, pas pour le séducteur ni pour une autre facette. Alors, bien sûr, toutes les facettes ont le droit d'exister, d'accord ? Mais il y a quand même un nombre. C'est comme quand tu vois. Oui, la conscience, c'est un ton juste. Par exemple, moi, je voyais au travail, si je regarde, ce n'est pas la personne qui travaille qui était là, c'était un enfant qui voulait montrer qu'il n'a pas été nul, c'était un enseignant qui voulait apporter la sagesse. Donc, à mon avis, sur neuf heures de travail, il y avait à peu près deux heures où je travaillais vraiment, le reste, c'était pour enseigner, pour critiquer, pour parler. Ça ne va pas. À quelque part, je ne suis pas honnête avec mon patron et mon patron, ce n'est pas mon père, d'accord ? Si on regarde. Alors, oui, après, on peut dire lui aussi a choisi ce contrat, mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, ça veut dire que je dois me prendre conscience que si je veux enseigner, je m'entraîne, je m'assume et je mets une affiche et je fais les conférences. D'accord. Donc, ça serait prendre ses responsabilités sur chaque personnalité que nous avons. Oui. Ah ben oui, on est responsable en tant que créateur. De toute façon, tout ce qui vous arrive à chaque seconde a été créé et co-créé. Donc, on est responsable de ça. Alors, responsable, mais pas coupable, on ne va pas mettre de culpabilité. Le but, c'est que jamais quand même oublier, on est là pour apprendre. Donc, il faut respirer un petit peu de dire OK, il est peut-être temps aussi qu'on s'aime de se regarder Oh mon Dieu, tu n'as encore fait une petite crottin aujourd'hui, Jean-Marie. Avec un œil bienveillant, c'est pas grave, mais on a déjà fait mieux qu'hier. On accompagne nos facettes qui sont là parce que, justement, dans leur mission, elles ont besoin aussi d'être accompagnées avec amour. Le but, c'est pas... Parce qu'entre elles, elles peuvent se saboter, moi je vois. Tout d'un coup, on a un parent très sévère à l'intérieur, il va casser l'enfant. Donc, on doit éduquer le parent à l'intérieur de nous pour qu'il change, pour qu'il se transforme comme l'enfant aussi. Et ça, l'âme peut le faire, l'égo, il va faire l'inverse, il dit, vas-y, à mort. Mais le problème, c'est qu'on voit rien et on n'entend pas. Exactement. Alors, avant de nous quitter, Jean-Marie, je prends le plaisir de te poser une question d'un petit jeu que je fais chaque fois que j'interview des participants d'LVA, la Voix de l'âme. Quel est le lieu étrange que tu rêverais de visiter ? Encore, est-ce qu'il y en a encore un ? Ah oui, 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 oui. Oui, j'en ai beaucoup mais celui-là me vient spontanément. J'aimerais aller voir, d'ailleurs, avec Tal, Joanne et Gwen, la pyramide de Bosnie. Waouh ! Voilà. J'en rêvais déjà l'année passée. Ce n'est pas très loin, c'est tout à fait accessible mais ça me ferait vraiment plaisir parce que, alors bien sûr, on entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Mais non, j'ai envie d'aller voir, ressentir. Ça me manque d'ailleurs pour beaucoup de choses. Je pense qu'aussi, maintenant, les voyages m'appellent aussi. J'aime tellement voyager, visiter. il y a un tas de lieux comme ça, il y a des lieux fabuleux sur terre. Il y a un truc en Turquie, au fin fond de la Turquie, on n'en a pas beaucoup parlé mais qui, quand même, interroge beaucoup, beaucoup les archéologues parce que c'est extrêmement vieux, ça, autour des 12 000 ans. Les pierres sont taillées d'une manière fabuleuse et sont d'une taille extraordinaire. Donc, normalement, à cette époque-là, rien de tout ça ne devait même exister. Donc, là, on parle de l'âge où, normalement, on est sur le silex. Alors, c'est pour ça qu'ils en parlent assez peu mais quand même, c'est très connu, le lieu est très connu et en plus, depuis ce lieu-là, on voit le mont Hararat, juste au milieu, c'est fabuleux. Et, c'est un grand questionnement mais qui a fabriqué ça ? Donc, bien sûr, par manque d'explications, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop en parler parce que ça veut dire aussi que les gens vont poser des questions. Et il y a beaucoup d'endroits, de trucs fabuleux sur la Terre à visiter et la nature. Je suis un grand fan des lieux fabuleux de nature qu'il y a. Mais la pyramide est aussi. Merci, Jean-Marie. En tous les cas, élevé à la Voix de l'Âme, on te remercie d'avoir été là et je t'en prie de partager, justement, avec nos spectateurs l'émission de vie dévoilée. C'est le sujet de ce soir. Bientôt, on peut aller sur ton site. Vous avez des références ? Oui, alors, oui, il y a www.jeanmariemuller.ch faites attention, c'est pas français. Et puis, il y a www.fantoglobal.info, d'accord ? Où c'est le programme de tâche Joanne et Gwen. On a une formation SPPA au mois de mars, très, très bientôt. Ou pour ceux qui ont vraiment envie de transformer, changer, vraiment, c'est... Je pense que c'est vraiment de nos trois formations. Moi, en tout cas, c'est celle que je préfère parce qu'on y va à fond dans le travail, sur ces SPPA, sur ces missions de vie, justement, sur le travail. Et pour les gens qui ont vraiment envie d'avancer, de dire, OK, maintenant, j'y vais. Je veux, moi aussi, amener mes présents sur la Terre. C'est vraiment important. Et je refais un peu la pub parce que c'est vraiment un livre... Moi, j'ai vraiment tellement aimé puisqu'on parle des missions de vie, mais vraiment, c'est pas juste parler. Donc, c'est une après l'autre, tu vas, tu peux stabilo-bosser. Ça s'appelle Les missions. qui donnent un sens à notre vie sur Terre, des grandes révélations pour tous, que Johan Razalarek, que vous connaissez déjà. Voilà, peut-être que vous avez vu, qui est vraiment un super livre parce qu'il explique ça comme personne d'autre l'a fait, je dois dire. Moi, je ne connais pas. On parlait un peu d'archétype, mais c'est très, comment dire, très intellectuel. on va vraiment précisément et ça donne une idée précise, justement, de toutes les missions, les couches, c'est presque comme des couches et qui débouchent sur des compras. Donc, voilà. Et puis, oui, j'ai un stage à Pierre-Lat très, très bientôt, il y a une semaine et demie. Donc, vous pourrez voir, il y a les stages de Kouen, les stages de Joanne Etal, de Joanne Etal et Kouen, de moi, enfin bref, il y a un peu toutes sortes de compositions. tout l'ensemble de ce groupe que vous formez pour le plaisir particulier que nous avons de sortir de nos états d'esprit. Alors, Gouen, qui dit, et qui te suit dans tes voyages, qui dit, bien sûr, il faut y aller en Bosnie, en Turquie, partout, en Malaisie, en Cambodge. Oui, je vois quand même, la plupart des gens sont de plus en plus attirés par être nouveau un peu plus dans les voyages pour les vacances, c'est sûr, mais pas seulement, mais aussi pour rencontrer des gens, pour voir des paysages, etc. On sent, on sent qu'on a envie d'être nouveau un peu plus nomade aussi. À la fois, plus des moments où on peut passer avec soi, mais à la fois aussi plus nomade. Les deux, à la fois, c'est assez bizarre. Nous avons beaucoup de messages d'encouragement de ce soir pour ton live, Jean-Marie. Merci. Beaucoup de personnes te suivent et t'apprécient beaucoup de t'entendre. Il y a Dorine qui a mis, je remercie Dorine, le lien où vous pourrez la santé globale.info pour vous commenter si vous le souhaitez, le livre de Johan Razanamahai. Et Dorine, bien sûr, merci de ta participation. Stéphanie, je souhaite à Jean-Marie en mari que ton rêve de ce beau voyage se réalise. Merci. Plein de plaisir pour ce live et au plaisir d'une prochaine rencontre. Alors, oui. Moi aussi, je te souhaite que le voyage que tu as envie de faire se fasse. Voilà, c'est ce que je peux souhaiter aussi à chaque année de 2019. qu'il puisse avoir un peu plus de rêves qui se réalisent. Pardon. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, Jean-Marie. Merci, Marina, Jérémy, de m'avoir invitée sur LVR. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.